Générique ... Notre entreprise du jour, Supersonique Imagine, une société medtech spécialiste de l'échographie. Nous recevons son PDG, Michel Lecieur. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, en guise d'introduction, nous décrire un petit peu l'activité de Supersonique Imagine ? Oui, alors Supersonique Imagine, c'est donc une société qui développe une plateforme échographique pour faire des échographies classiques. Alors, on a une technologie tout à fait spéciale, très innovante, qui nous permet d'acquérir beaucoup plus d'images par seconde et qui, de ce fait, nous a permis de développer des modes très innovants, on va dire, des nouveaux biomarqueurs. Et notamment, on va parler du biomarqueur de la dureté. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, parce que vous avez mal quelque part, que fait votre médecin ? Il vous palpe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la palpation permet de voir si des tissus sont plus durs que la normale. Pourquoi ? Parce que la dureté est un symptôme très important pour plein de pathologies. L'inflammation, une tumeur, toutes ces choses-là sont toujours liées à quelque chose qui est plus dur. sauf que la palpation, c'est très subjectif. Et donc, nous, on permet de mesurer cette dureté, ce qui nous permet de pouvoir donner un complément d'information par rapport à une simple échographie. Donc, si on suspecte une tumeur, en même temps, on appuie sur un bouton et là, on mesure la dureté de cette tumeur. Donc, on a deux résultats, et sur la dureté de la peau et au niveau de l'échographie. Absolument. Alors, vous venez de sortir un produit parmi votre gamme phare Explorer MASH 30. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les avantages ? Tout à fait. Et la valeur ajoutée de ce qui est ? Alors, d'abord, c'est un produit complètement nouvelle génération. La société a été créée en 2005. On a commencé à commercialiser des produits en 2009, 2010. Et on était toujours sur la même plateforme. Là, on a vraiment ce nouveau produit. MAC 30 est vraiment un produit complètement nouveau où on a revu entièrement toute la conception technologique. Le but étant toujours le même, étant d'accélérer la vitesse d'acquisition des images. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite continuer de développer de nouveaux biomarqueurs qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir, notamment... Je parlais de la dureté. Mais vous savez que des maladies dont on parle beaucoup, notamment la nâche au niveau du foie. Et là, en fait, c'est un foie gras. Et donc, c'est plus la dureté qu'il faut pouvoir mesurer, mais c'est notamment le côté gras, le côté visqueux et toutes ces choses-là. Et donc, on est en train de travailler sur ces nouveaux biomarqueurs qui permettront, là aussi, de diagnostiquer plus facilement ce type de pathologie. – Et un peu d'intelligence artificielle ? – Alors, beaucoup d'intelligence artificielle aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu de demain, on le sait, ce sera pour tout ce qui est notamment radiologie et toute la clinique, ce sera l'intelligence artificielle, ce sera également le type learning qui va permettre, en fait, de comparer les résultats que j'obtiens aujourd'hui. Je les compare avec toute une bibliothèque, on va dire, de résultats anciens et ça me permet d'optimiser mon diagnostic. – Une forme de jurisprudence ? – Oui, voilà, un petit peu. Et du coup, ça va devenir très, très utile et ça va permettre de guider le diagnostic du clinicien et ça permettra, on dira, d'éviter beaucoup d'erreurs humaines qui font partie, effectivement, de ce métier. – Et alors, quels sont vos clients aujourd'hui ? – Alors, nos clients aujourd'hui, ce sont bien naturellement des hôpitaux, des hôpitaux publics, des cliniques privées, mais également des centres de radio privés qui s'équipent de ce genre de machine qui est positionnée haut de gamme. Il y a tout un marché, c'est une machine très haut de gamme. – Oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est une machine très haut de gamme. – Alors, soit des gros centres de radio, oui, mais vous avez des gros centres de radio privés, enfin, je veux dire, en région parisienne ou même en France, vous avez certains gros centres de radio privés qui s'équipent effectivement de ce genre de machine, notamment pour tout ce qui est détection du cancer du sein également. – Donc, on va maintenant dire un mot sur votre présence internationale. J'ai vu que la Chine représentait une part importante de votre activité. – Tout à fait. Eh bien, la Chine, en fait, c'est notre premier pays. Alors, pourquoi ? C'est un pays dans lequel on a commencé il y a 4 ans, en direct, donc on a une équipe directe. On a 47 personnes en Chine qui sont toutes dans la partie vente, marketing et technique, mais au sens de réparer les machines sur les sites. – Et là, vous vendez directement ? – Et là, on vend, alors on vend toujours, en Chine, on passe toujours par des distributeurs, en fait, c'est la manière dont le marché chinois est construit, donc pour nous comme pour les autres. Mais néanmoins, on a les contacts directs avec les cliniciens, on fait énormément d'études cliniques en Chine, sur le sein, sur le foie et toutes ces choses-là, qui nous permettent, en fait, d'avoir une image très, très haut de gamme en Chine. Et ça, tout ce lien avec l'équipe Opinion Leader, comme on les appelle, est fait en direct par nos équipes sur place. – Et comment vous expliquez, justement, cette belle performance en Chine ? C'est parce que la Chine, alors c'est très caricatural, ce que je vais vous demander, la Chine n'était pratiquement pas équipée ou alors est-ce que la Chine est en avance ? – Alors, je pense qu'il y a deux éléments. La Chine est très bien équipée, enfin, en tout cas, dans ce type d'hôpitaux. Donc, ils sont bien équipés. Je pense qu'en fait, notre avantage en Chine, c'est qu'en fait, en Chine, le marché haut de gamme est très, très apprécié et très développé, contrairement à l'Europe, par exemple. Donc, une machine qui se place dans ce haut de gamme, elle a très vite une notoriété importante. On reconnaît la valeur ajoutée et d'autre part, on n'est pas du tout en concurrence avec les marques chinoises parce qu'on est dans le très haut de gamme. – Et alors, votre autre présence aussi, vous êtes présent dans de nombreux pays, mais également aux États-Unis. Alors, j'allais vous dire, là, les États-Unis, ce n'est pas plus compliqué ? – Alors, les États-Unis, c'est plus compliqué parce que la concurrence est plus importante, même si elle est aussi importante en Chine, mais c'est un marché qui fonctionne complètement différemment. La difficulté aux États-Unis, c'est de construire une équipe commerciale qui est suffisamment solide et qui va permettre justement cette croissance. Donc, on est en train de construire cette équipe. – Tranche, allez-vous dire, normalement, c'est leur point fort ? – C'est leur point fort, absolument. Mais l'une des problématiques, c'est la volatilité, en fait, de ces équipes commerciales qui passent très vite d'une société à une autre. Donc, voilà, c'est la difficulté quand vous êtes une petite entreprise qui n'a pas encore une notoriété de marque importante, c'est d'attirer les bonnes personnes et toutes ces choses-là. – Les relais de croissance aujourd'hui pour l'anthropie, c'est justement ce développement commercial ? – Oui, alors, les relais de croissance, on ne va parler que de croissance organique parce que de la croissance inorganique, je dirais, c'est autre chose, mais je pense que ce qui est vraiment révélateur, c'est la croissance organique. En termes de croissance organique, très clairement, on va continuer notre croissance en Chine. On a des relais de croissance très importants parce qu'avec ce nouveau produit, on va pouvoir s'adresser à des marchés, notamment le cardiaque auquel on ne pouvait pas s'adresser, qui est un marché important en Chine. Et puis, notre gros relais de croissance attendu, c'est vraiment les États-Unis, dans lesquels on est en train d'investir et où on a commencé à montrer de la croissance au premier trimestre. – J'allais vous dire, voilà, nous allons du coup faire un point sur les chiffres. Donc, le chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de 11% et 20% à effet de change comparable. Les effets de change, c'est l'euro-dollar qui a pesé ? – Absolument, c'est l'euro-dollar. On a, entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018, un écart énorme, on a plus de 10%. Nous, on fait nos ventes et en Chine et aux US en dollars, et donc l'impact est important. Alors, Dieu merci, on parle du chiffre d'affaires, là, au premier trimestre. Dieu merci, la société a décidé, il y a quelques années, d'équilibrer, je dirais, ces coûts entre le dollar et l'euro. Toutes nos équipes de développement, tout notre headquarter est en France, et donc en euro. Par contre, toute la partie fabrication de notre produit se trouve en Malaisie, et donc en dollars, ce qui nous permet, en termes de résultats, de compenser cet effet change. – Et cette hausse de 11% de l'activité, elle est tirée par la Chine ? – Elle est beaucoup tirée par la Chine. La Chine, en taux constant, la Chine a fait 86% à ce premier trimestre, les États-Unis ont fait 20% à taux constant, donc on est quand même, les deux ont tiré beaucoup. – Et alors, pour l'exercice en cours, là, pour le moment, vous êtes évidemment déficitaire, c'est une maître tech, comme on l'a dit, mais quels sont vos objectifs de rentabilité ? Est-ce que pour 2018, justement, vous visez une rentabilité opérationnelle ? – Non, pour 2018, on ne vise pas une rentabilité opérationnelle. Ce que nous avons annoncé au marché au moment de l'IPO, et que nous confirmons encore aujourd'hui, c'était en 2014. Donc, c'est en fait d'être à l'équilibre pour l'EBITDA en 2019, – Donc, l'année prochaine. – Donc, l'année prochaine. Et ça, c'était dans le… – C'était dans l'IPO. Donc, on est en ligne avec ça. – En conservant une… Parce que la R&D représente un montant très important, c'est plus de 40%. – Oui, c'est ça. Si on regarde les résultats 2017, c'était plus de 40%. Ce qui est inhérent à une société comme la nôtre, qui est une société forte d'innovation. – Et c'est là toute votre valeur ajoutée. – C'est là toute notre valeur ajoutée. Donc, on continue de développer énormément et on va continuer. Néanmoins, je dirais avec les ventes qui vont se développer, je dirais ce pourcentage va baisser. Même si en valeur absolue, l'investissement restera au moins le même, si ce n'est supérieur. – Donc, un mot enfin sur votre parcours boursier. Donc, le titre gagne 7% depuis un mois, il perd 7% depuis le début de l'année. Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer aux actionnaires ? – Écoutez, moi le message que j'aimerais faire passer aux actionnaires, il est assez simple. C'est qu'en fait, on est à notre septième trimestre consécutif de croissance, à deux chiffres. On est également, je dirais, en ligne avec nos objectifs. On avait dit au moment de l'IPO qu'on serait au break-even, à l'équilibre de l'Ebitda en 2019, on maintient cette guidance. On avait dit qu'on sortirait une plateforme complètement nouvelle en milieu de cette année, on le confirme. On l'a sorti officiellement la semaine dernière, ce produit. Donc, aujourd'hui… – Qui rassure. – Voilà. Donc, aujourd'hui, on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Et je pense que c'est quand même, pour moi, un message fort vis-à-vis des actionnaires. – Et alors, j'allais vous dire une capitalisation à 40 millions d'euros, vous trouvez que c'est une juste valorisation ? – Alors, je ne me permettrai pas de commenter. Je pense qu'effectivement, on doit pouvoir augmenter sérieusement cette valorisation. – C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Michel Lecieur, PDG de Supersonique Imagine. – Merci.